Musique La vérité du pouvoir, c'est le tube décrit par Lacan, les torsades de l'inconscient en fort de lierre autour d'un cône à l'intérieur duquel il n'y a que du vide. Alors paraît-il, il faudrait flinguer la bonne estion, renvoyer les ascenseurs, ne pas cesser oublier, avoir l'œil à viser, le réflexe prompt. Enfant, elle se rappelait souvent cette petite phrase insolente qui avait hanté sa jeunesse, bouleversant dans son cœur les prestiges et les lois, régnants et déchirants. Tout est possible. Elle a rêvé d'étreindre l'histoire avec une majuscule, le vent de la liberté dans le dos et la politique comme une chevauchée au triple galop. Elle a incarné l'audace, un parti vieille, intolérant et sclérosé. Elle a bravé les pires tempêtes et souvent c'est son propre camp qui la traîne à bout. C'est une insoumise qui a tenu tête à Macron et à Sarkozy et qui nous a donné des désirs d'avenir. Madame la ministre Ségouane-Royal, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle Cette belle idée du courage et qui repose sur une idée, pourquoi continuer malgré tout ? Voilà. Alors, pourquoi vous écrivez, pourquoi continuer ? Parce que je ne veux pas qu'on dise à toutes les femmes et à toutes les jeunes filles, tu vois, reste à ta place. Elle a voulu outrepasser la sienne, mais elle n'était qu'un accident d'histoire. Voilà. C'est vrai. Parce que pendant toute la campagne présidentielle, j'ai entendu dire, mais elle est arrivée là par hasard. Nous avons eu une hallucination collective, j'entendais. Donc, j'étais le produit d'une hallucination collective. Donc, comme je raconte, j'étais considérée comme une intruse dans le cercle des hommes blancs réputés hétéros. Et donc, comme j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, il ne faut pas que je lâche. Parce qu'on va dire à toutes les femmes qui, à un moment, veulent crever ce qu'on appelle le plafond de verre, on va leur dire, mais non, regarde, même Ségolène Royal, il finit par être convaincue qu'elle était là par hasard et qu'elle a outrepassé sa condition, qui ne devait pas l'autoriser, finalement, à concourir pour la fonction suprême. Alors, on va repartir du début de votre enfance. Une famille nombreuse, vous dites, une éducation assez dure. Pas mal d'épreuves qui ont forgé votre caractère. Et une famille de huit enfants, vous dites une famille du milieu, parce que vous êtes une femme du milieu, le milieu de huit enfants, au milieu de la France, au milieu des Français, un père militaire. Et alors, il y a une formule assez drôle, c'est, vous aviez raconté, assez récemment, vous aviez dit, une grenade en fil de militaire, je sais que ça ne l'expose pas comme ça. – Oui. – C'était dans quel contexte, c'est ça ? – C'était dans le contexte, vous savez, de Rémi Fraisse. – Voilà. – Qui avait trouvé la morde, d'ailleurs, parce qu'il avait reçu une grenade d'un gendarme. Et on avait voulu me faire croire que Rémi Fraisse s'était fait sauter tout seul, qu'il avait une grenade dans son sac à dos. Donc, ma directrice de cabinet rentre dans mon bureau, elle était préfète, donc elle devait être en lien avec le préfet, parce qu'il s'agissait sans doute d'étouffer le plus rapidement l'affaire. Puis comme vous connaissez que moi, j'aime bien la vérité des choses, un certain nombre de mes interlocuteurs ont voulu me faire croire que Rémi Fraisse s'était fait sauter tout seul avec sa grenade dans le sac à dos. Et comme je suis fille de militaire, effectivement, et que j'avais plusieurs fois entendu mon père parler de grenades dégoupillées, donc je savais que pour faire sauter une grenade, il fallait quand même la dégoupiller et la lancer. Donc, je ne vois pas comment, dans le sac à dos, Rémi Fraisse pouvait prendre la grenade, la dégoupiller, etc. Et donc, j'ai dit, non, ça, vous ne la faites pas. Je veux vraiment la vérité des faits. Et donc, ça m'a servi d'être fille de militaire pour ne pas me laisser baloter par des... Ils avaient dû penser que j'allais gober cette version des faits. Eh bien, non. Audrey, tu as eu une question sur l'éducation peut-être un peu dure ? Oui. Alors, apparemment, vous dites que vous avez eu une éducation plutôt à la dure. Quelle qualité ça a développé chez vous ? C'est une bonne question, parce que c'était une éducation dure, mais une éducation morale. Vous voyez, je n'ai jamais entendu mes parents, je ne sais pas, valoriser le mensonge ou la fraude fiscale ou je ne sais quoi. C'était une éducation très morale, d'ailleurs, dans une famille catholique pratiquante. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus, dans le sens de la morale, plus dans une famille pratiquante qu'une autre. Mais, disons qu'on a été élevés dans le goût du travail, de l'effort. De la droiture. De la droiture, de l'interdiction de tricher, de l'interdiction de mentir. Enfin, voilà. Un peu le dit commandement, si j'ose dire. Ça ne fait pas de mal, d'ailleurs. Même si on n'est pas croyant, il y a la morale laïque. Et d'ailleurs, je m'en souviendrai, parce que quand je deviendrai ministre de l'enseignement scolaire, j'avais créé, au sein de l'enseignement scolaire, un cours de morale laïque. À partir d'un cas de 6e. Et j'avais créé un petit livret pour les élèves de collège qui rentraient au collège. Et tous les jours, il y avait une petite leçon de morale à toutes les pages de ce livret des élèves de 6e. J'avais eu beaucoup de réticence. Parce que c'était un peu ringard, si vous voulez, vu par une certaine élite. Mais j'avais tenu bon, parce que je me suis dit que c'est un certain nombre de repères qui, moi, m'avaient aidée. Alors, on va parler de votre relation avec François Mitterrand. Et c'est une anecdote assez amusante au début. 600 femmes devaient interroger François Mitterrand. Et alors là, François Mitterrand était absolument soufflé. Vous avez dit, comment vous avez fait pour savoir tout ça, puisque vous aviez écrit les 600 réponses ? Oui. Et comment vous aviez fait ? J'avais beaucoup lu. Très tôt, j'ai senti... Très tôt, je me suis éveillée au féminisme. Très tôt, j'ai eu la notion de l'infériorisation injuste des femmes. Par des lectures, par des rencontres, par une chambre à soie de Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, etc., qu'on n'enseignait pas au lycée à ce moment-là. Il fallait quand même se renseigner un peu seule. Peut-être parce que je voyais les femmes de ma famille être aussi intelligentes que les hommes et n'avoir fait pour certaines des études et n'avoir pas de profession, être juste là pour éduquer leurs enfants. Et même moi et mes sœurs, on nous avait dit, bon, vous ferez des études courtes parce que de toute façon, votre fonction, c'est de vous marier, d'avoir des enfants. Et donc, je me suis un peu rebiffée contre ça. Et c'est pour ça que je me souviens... Et donc, vous avez écrit les 600 réponses. Et j'ai écrit... Exactement. Donc, ça se passait à la maison de la chimie. C'était pendant la campagne présidentielle. Moi, je faisais partie des petites équipes que dirigeait Jacques Attali. Et puis, il revient à Gouvre à l'époque. Il y avait une petite équipe. Et il y avait assez peu de femmes, d'ailleurs. Je devais être la seule. Et tout le monde s'affolait parce qu'effectivement, François Mitterrand devait rencontrer 600 femmes dans un éditoire. Toutes les femmes intellectuelles, journalistes, etc. Et il répond à des questions impromptues. Donc, j'avais imaginé les questions et les réponses. Ah oui, vous avez fait... Alors, il y a une scène aussi géniale avec François Mitterrand. C'est le 21 mai 88. Il est élu à 54%. Et là, vous allez le voir. Vous lui dites, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi. Il vous répond, vous voyez bien que c'est trop tard. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un signe du doigt. Et là, il a été formidable. – Et cette anecdote, en plus, est filmée. – Ah oui ? – Oui, elle repasse parfois dans des émissions d'Histoire. Et je ne savais pas que cet épisode était filmé. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé 7 ans à l'Élysée dans le cabinet de François Mitterrand. Arrive 88. Et je voyais une nouvelle génération partir à l'élection. Et j'avais toujours entendu François Mitterrand dire la légitimité de la politique, c'est le mandat électoral. C'est le mandat que vous donne le peuple. Et au moment où il se passait les pouvoirs à lui-même, finalement, parce que le deuxième septennat commence. Et à ce moment-là, je lui ai dit « Je suis d'accord, je voudrais bien aller au contact du suffrage universel. » Sortir du cocon de l'Élysée, quand même, où c'est à la fois agréable, passionnant. Et je me suis dit « Non, il faut que je prenne mon risque. » Et pourtant, j'avais déjà deux enfants en bas âge. Et la clôture des inscriptions était le même jour à minuit. « Non, c'est trop tard. » Même si c'est à la lusée, finalement, il faut voir une de ses conseillères vouloir affronter le suffrage universel. Et à ce moment-là, effectivement, il interpelle qui était... Qu'est-ce que vous avez, vous ? Oui, il interpelle un... C'était Louis Mermas, je crois. Louis Mermas. Mais alors, plus personne ne sait qu'il y a Louis Mermas. Donc, c'est pas très important. C'est pas très important, mais quand même, Louis Mermas, il me dit « Cet après-midi, rencontrer un tel au PS, etc. » J'y vais, et on me dit « Tiens, il reste une circonscription dans les Deux-Sèvres. » « Ingagnable. » « Ingagnable. » Et pourquoi ? Pourquoi cette circ... « Ingagnable ? » Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas pas se précipiter pour aller dans le fin fond des Deux-Sèvres. Il y avait New York, la circonscription New York avec les mutuelles qui étaient censées être à gauche. Puis tout autour, c'est le découpage de Pasqua. Tout autour, il y avait notamment Saint-Mexan avec l'école des sous-officiers de Saint-Mexan. Mais voilà, je défie le militaire. Donc, c'est les petites interconnexions qui se font. C'est merveilleux. Et je crois à quelqu'un qui dit « T'as de la chance, c'est pas loin de Paris. Tu pourras concilier la vie politique, la vie familiale. » Parce que Sèvres, c'est à côté de Paris. Mais non, c'était pas Sèvres, c'était les deux Sèvres. C'était terrible. On vous a eu avec les deux Sèvres. C'est pas pareil. Dans le Poitou. Et alors, vous gagnez la circonscription avec 550 voix d'avance. Incroyable. Incroyable. Et alors là, on va avancer. 1992, vous êtes enceinte de 8 mois. Et alors que vous êtes enceinte de 8 mois, vous allez quand même au sommet de la Terre à Rio. Pourquoi c'était important pour vous, alors que dans des circonstances un peu compliquées, d'y aller quand même ? Parce que ça me passionnait. Vous vous rendez compte, c'était le premier sommet de la Terre. Vous avez suivi la COP21. C'est-à-dire, la COP21, ça veut dire qu'il a fallu 21 ans pour que les négociations climatiques qui commencent à Rio, déjà, tout était dit, le réchauffement climatique était déjà là. Tout était dit à Rio. Il a fallu attendre 21 ans de négociations pour aboutir à l'accord de Paris sur le climat de décembre 2015. Et le hasard invraisemblable de la vie, c'est pour ça, croyez les uns et les autres, croyez au hasard de la vie et captez les choses qui passent, c'est que je suis ministre, quand commence le premier sommet de la Terre à Rio, en 1992, et quand ces négociations climatiques internationales se concluent, je suis à nouveau ministre de l'écologie. Incroyable. Incroyable quand même. Incroyable. En 2015. En 2015. Et alors, on va avancer une autre anecdote complètement incroyable, c'est en 1994, Daniel Mitterrand vous dit d'aller défendre les Kurdes, alors qu'une semaine avant, vous ne savez rien du tout sur les Kurdes, vous n'y connaissez rien. Et là, vous vous retrouvez le 4 mars 1994 dans le Parlement, encerclé par la police turque et là, vous avez la peur de votre vie. Oui. C'est l'événement de ma vie où j'ai le plus peur. Parce que je me suis dit si je suis tuée, personne n'était là, en fait. Et en fait, je m'étais réinscrite au barreau, donc je pars en tant qu'avocate pour défendre la Zana et les Kurdes et je me retrouve dans le Parlement et à un moment, le représentant de l'ambassadeur disparaît, on me dit ça devient enjeu, il s'en va. Oui, il se casse. Et je me retrouve toute seule et j'assiste au vote de la perte de l'immunité parlementaire des députés qui vont donc être ennemis en prison. Et à un moment, je me retrouve seule mais même dans le couloir et je me dis donc c'était encerclé par la police, par l'armée et je me dis mais si je prends même un coup de cou, un coup de baïonnette, un coup de bâton, personne ne sera là pour... Et vous auriez pu être prise en otage surtout. Oui. Et là ? Et là ? Quel pensé traverse l'esprit là ? On a peur. Oui. On a peur. Oui. Alors, tu avais une question sur ça autre ? Justement, voilà, est-ce que vous avez eu peur d'être prise en otage, d'être torturée ? Est-ce que vous avez fait des films ? On ne sait plus où on est en fait. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est une espèce de vie de l'histoire. On se dit mais on est la seule. C'est terrifiant. dans cette situation. En plus, je voyais... Je ne me souviens plus combien ils étaient à être emmenés en prison ensuite. Il devait être quatre ou cinq. Il y en a un qui tombe dans les pommes. En plus, je me retrouve avec eux dans une petite salle, leur avocat, Zurk et moi. Et il y en a un qui tombe tout blanc dans les pommes de peur de retourner en prison finalement et d'y laisser sa vie. Et donc là, elle a un âge. Je l'ai revue ensuite quand elle a été libérée et ensuite, elle est retournée en prison. Elle est venue une fois en France avec ses enfants et je me disais mais est-ce que moi, j'aurais été jusqu'à accepter de m'engager dans une lutte comme elle a fait, y compris en acceptant d'aller en prison et de se séparer de ses enfants ? Vous voyez, par rapport à l'engagement politique. Je ne crois pas. Oui, non. Je ne crois pas. Non. Non, la mort d'une mère le remporte. Alors, on va avancer dans les dates clés de votre vie et il y a le 26 novembre 2006. Alors, c'est absolument incroyable puisque les médias écrivent Jospin, humilié par une ingénue insensible à sa puissance virile, Fabius, ridiculisé par une effrontée souriante, Strauss-Kahn, renvoyé dans la grisaille par une talentueuse néophyte. Qu'est-ce qu'il s'est passé à ce meeting ? Mais où est-ce que vous avez retrouvé ces phrases ? J'ai retrouvé ça, des phrases dans une biographie qui avait été écrite sur vous. Ah ouais, parce que je les ai redécouvres, je les redécouvre en vous écoutant. Comme quoi ? On connaît mieux votre vie que vous, c'est ça la... C'est excellent dit. Oui, c'est génial, mais c'était comment ce meeting ? Lequel ? Du 26 novembre 2006. Oui, c'était... Et encore, là aussi, j'ai eu de la chance parce que... C'était à Toulouse, non ? Ah, j'ai les phrases mais je n'ai pas le lieu. C'était à la mutualité, non ? C'était à la mutualité ? Je crois. Non, où j'étais mise en concurrence avec les uns et les autres, là ? Non, je ne crois pas. Bon, je ne me souviens plus. Enfin, bref, parce que je me souviens d'être arrivée en train, j'arrive dans la salle, tout le monde me tourne le dos, donc ils étaient tous en conciliabule entre eux et moi, j'arrive donc avec ma petite équipe, personne ne nous parle et ensuite, on monte à la tribune chacun à notre tour et coup de chance, je dois aller, je suis invitée par Zapatero en Espagne et je dis, ah ben non, j'ai mon avion à telle heure, il faut que je parle en premier ou en second, je ne me souviens plus. et après, je suis partie et je pense que c'était très éprouvant en fait. – Et là, c'est assez intéressant parce que c'est le moment où on est dans la pré-campagne présidentielle, juste avant le présidentier, et vous demandez à Jouillet et à Ripère, vous dites, tu as vu les sondages, ceux de François Lémiens et vous demandez en quelque sorte qu'ils choisissent entre François Hollande et vous. – Ah, c'est faux ? – Ça, c'est complètement faux. – Alors, racontez-nous alors. – Le nombre de biographies qui ont été écrites sur moi par les gens qui ont raconté mais n'importe quoi pour vendre leurs bouquins sur mon dos d'ailleurs, mais c'est totalement faux. Pourquoi c'est totalement faux ? Parce qu'à l'époque, si François Hollande n'a pas été candidat, parce que Jospin était candidat. – Oui, c'est ça. – Donc, il ne pouvait pas être candidat contre Jospin. Donc, c'est absurde. On n'a jamais été en concurrence pour la campagne de 2007. Jamais. – Alors ? – Certes, lui, il soutenait Jospin. Ça, c'est vrai. Mais lui, il n'était pas en compétition parce que c'était Jospin qui était en compétition. – Comme quoi, les biographes racontent n'importe quoi. – Oui, c'est des faux biographes. – Des faux biographes. – Le nombre de bêtises qui ont été écrites sur moi. – Ah, c'est terrible. – Oui. – Mais il y a « Seguine Royale la soumise » et « Seguine Royale la femme fatale ». – Alors, dans « La femme fatale », parce que bêtement, « La femme fatale », ça m'avait beaucoup choquée et mon avocat, Jean-Pierre Mignard, avait porté plein. Du coup, on a fait une pub considérable à ce livre. Plus jamais, je ne porte plein contre un livre. Et là, ça m'avait blessée parce que ce livre, ces deux filles qui écrivent ça ne m'ont jamais rencontrée, écrivent que j'aurais fait un chantage sur mes enfants. Vous voyez, ils ont touché à mes enfants en disant « Elle a menacé, pourquoi Jospin ou je ne sais plus qui, que si on ne la laissait pas être candidate, elle partirait avec ses enfants sous le bras ou je ne sais quoi. » Et j'avais trouvé ça odieux, autant… Surtout écrit par des femmes. Vous voyez, je suis une femme politique, c'est une chose, je suis mère, c'est une autre, mais je n'ai jamais instrumentalisé mes enfants. Dans une campagne, je ne les ai jamais même mis sur une affiche. Souvenez-vous, Giscard et Chirac ont posé sur des affiches électorales de présidentielle avec leur fille. – Moi, je rappelle Giscard près d'une cheminée. – Giscard avec sa fille et Chirac avec sa fille. Et moi, on m'a dit, on m'a souvent reproché d'utiliser le fait que je sois mère, mais jamais je n'ai utilisé mes enfants. J'aurais été sur les affiches avec mes quatre enfants, je pense que ça aurait rapporté des voix, ça aurait ému les gens, etc. Jamais je ne les ai instrumentalisés de cette façon-là. Donc, voir instrumentaliser, me prêter une instrumentalisation de mes enfants négative dans un livre, ça ne m'avait pas plu. Mais j'aurais dû l'ignorer au lieu de porter plain ce que je leur ai fait. – Mais d'ailleurs, question un petit peu annexe, mais qui est intéressante, parce que Jacques Séguela nous avait raconté que finalement, il pensait que si Jospin n'était pas passé, c'était aussi parce qu'il n'avait pas mis assez en avant sa vie de famille. Et que notamment, juste avant la veille de l'élection, il lui avait proposé de faire un vivement dimanche avec toute sa famille et qu'il l'ait refusé. Et que s'il avait fait ce vivement dimanche, peut-être que le résultat aurait été différent. – Vous êtes d'accord ou pas ? – Non. – J'ai fait un bide terrible. – Non, je ne crois pas, non. – Alors, le 26 janvier 2007, Aimé Césaire prévise votre comité de soutien. – Je suis en Martinique, c'était sublime. – Comment s'est passée votre rencontre ? – Magnifique. En plus, je connaissais la Martinique parce que j'avais fait mon stage de l'ENA en Martinique. – Ah, oui. – Oui, et puis j'ai vécu petite fille en Martinique. À un moment, mon père était en poste en Martinique. Donc c'était une île que je connaissais bien. – Oui, c'était un plaisir d'y retourner. – Et c'était d'autant plus chaleureux que quand j'avais été stagiaire de l'ENA, Aimé Césaire était maire de Fort-de-France et il m'avait été interdit parce qu'il était indépendant, enfin indépendantiste au sens de la dignité antillaise, etc. Et donc, il était l'ennemi du gouvernement en place de l'époque. Et on m'avait interdit de rendre visite au maire de Fort-de-France qui était considéré comme trop à gauche à ce moment-là par le pouvoir en place. Et on a beaucoup parlé de ça parce qu'ils ont essayé de l'épuiser. Par exemple, les canalisations, l'État n'intervenait plus dans la ville de Fort-de-France. Les canalisations étaient bouchées, les déchets n'étaient pas ramassés, Fort-de-France ne recevait plus des subventions, etc. Ils ont essayé de déconsidérer Émée Césaire pour que la population s'en débarrasse. Et les Martiniquais ont fait bloc autour d'Émée Césaire qui avait un charisme extraordinaire et qui a écrit des livres fabuleux. Je vous conseille si vous n'avez pas lu la lettre sur le colonialisme qui devrait d'ailleurs être lue dans toutes les écoles. Qui vous appelait Ségolène Loyal. Ségolène Loyal. Et qui vous avait dédicacé il avait dit à Ségolène Loyal qui représente pour nous l'espérance pour lui dire notre confiance. C'est très beau. Il y a des belles photos d'ailleurs on voit il me prend par la main et on va sur le perron de la mairie de Fort-de-France et c'est magnifique. Alors là on va rentrer un peu plus dans la campagne. Rocard qui vient vous voir 48 heures avant le dépôt de candidature il vous dit Primo tu n'y arriveras pas Secondo tu n'as quelques heures pour te retirer je suis le meilleur candidat il faut que tu désistes en ma faveur. Et qu'est-ce que vous lui répondez ? J'étais comment dire effarée effarée c'est un choc quand même Oui C'est un choc mais au fond c'était la formalisation de ce qu'ils pensaient tous d'une certaine façon de ce que tous ces hommes qui ne m'ont pas soutenu pensaient d'autres m'ont soutenu comme Jean-Pierre Chevènement etc. Je ne vais pas les mettre tous dans le même sac mais c'est quelques hommes de pouvoir qui pensaient que la chose était pour eux finalement dans cette espèce de naïveté rocardienne tout était le mérite d'être formulé alors je lui dis mais je ne comprends pas Michel parce que je pensais qu'il venait me voir pour me soutenir en plus quand il rentre dans mon bureau je crois qu'il me dit finalement j'ai réfléchi je viens t'aider qu'est-ce que je peux faire non il me dit retire-toi je lui dis mais je ne comprends pas si je traverse la route et que je me fais écraser oui me dit-il je plaisantais mais il rentre dans mon jeu je lui dis mais si je traverse la route et que je m'écrase de toute façon il y aura un vote on va redésigner un candidat donc peut-être que ce n'est pas toi qui sera candidat ah non me dit-il il avait tout prévu et ben non il me dit c'est trop tard c'est trop court tu comprends tu te désistes toi-même tu lances un appel à Michel Rocard pour qu'il me remplace et vite fait bien fait je cours au conseil constitutionnel et je dépose ma candidature et je n'ai même pas insulté j'ai rien dit enfin j'ai dit bon ben au revoir non ça ne va pas se faire comme ça mais ça ne m'a même pas mis en colère je ne sais pas comment vous dire vous savez parfois quand vous êtes en état de sidération en vivant d'essai vous me demandez si vous êtes au cinéma ou si c'est vrai vous ne sortez pas de vos gonds en général d'ailleurs même quand il m'arrive des chocs très forts je reste très stoïque mais alors il y a une autre anecdote sidérante alors là c'est je ne sais pas si la description est là mais c'est Gare de Lyon vous ratez votre train il a deux heures d'hôte tard vous êtes avec votre petite valise vous n'avez pas d'officier de sécurité il y a quelques journalistes journalistes et ils vous disent ah Villepin a dit la France il faut la prendre par le bassin et alors là vous dites mais comment moi je veux faire j'ai vu que j'ai le sens de l'humour quand même c'est ce qui me saut cette remarque elle a dû vous choquer non ? plus rien ne me choque non mais c'est tellement c'est tellement macho surtout on va faire après un palmarès c'est tellement macho ah oui c'est vraiment choquant c'est vrai on va faire un palmarès de toutes les remarques machos parce que vous les consignez dans votre livre on va en parler un peu après oui oui j'aurais dû mettre les noms mais on a les noms j'ai fait une petite liste on les a mis pour vous et alors quand vous faites votre campagne vous dites que vous ne voulez pas de faire de com en quelque sorte vous voulez faire de la pure politique et vous dites je ne veux pas de ces ségués là qui conseillent entre deux rendez-vous avec deux patrons du CAC 40 je ne veux pas faire de la com quoi et pourquoi vous ne voulez pas faire de la com ? parce que je n'ai pas besoin on a inventé Désir d'Avenir on n'a pas payé une boîte de com j'ai fait un petit brainstorming et mon fils en plus qui animait les jeunes la Ségosphère on était très très en avance c'était la première campagne sur internet sur les réseaux il y avait la Ségosphère il y avait Désir d'Avenir et les jeunes m'avaient inventé des slogans magnifiques c'est-à-dire l'avenir ne se fera pas sans toi même le mot Ségosphère c'était quand même formidable on avait trouvé du couleur mauve comme ça c'était très bien il n'y avait pas besoin de boîte de com en fait on était dans l'autogestion de la discussion on choisissait les choses et après après la campagne il y a quelqu'un de l'équipe d'Obama qui est venu voir ma campagne quand j'ai raconté ça tout le monde s'est fichu de moi mais c'est absolument vrai j'ai même retrouvé son nom et ils sont venus voir la première campagne participative parce que quand même on était très en avance donc j'avais créé les cahiers de l'espérance que j'ai toujours d'ailleurs qui sont les archives et ces cahiers de l'espérance c'était dans les déplacements les gens pouvaient venir écrire ce dont ils avaient envie donc il y a plusieurs cahiers si un jour si quelqu'un parmi vous veut faire une thèse ou une recherche on y pense vous y pensez c'était bon les cahiers de l'espérance un peu comme sur la révolution française les cahiers de l'oléance et j'avais appelé ça les cahiers de l'espérance et c'est magnifique c'est un condensé d'état de la France à ce moment là alors vous avez un livre et chaque jour vous sortez un nouveau programme chinois et un jour vous trouvez quiconque ne va pas sur la grande muraille n'est pas un brave et alors là vous inventez une phrase qui est qui va sur la grande muraille conquiert la bravitude voilà c'est magnifique c'est magnifique est-ce que vous l'avez fait exprès ou c'était oui mais bien sûr oui mais quand mes adversaires avaient trouvé un truc qui était malin de leur part c'était Ségolène fait des bourdes parce que bourde ça rime avec gourde ah oui vous voyez c'était très fin et donc chaque fois que je disais quelque chose qui sortait un peu des clous elle a encore fait une bourde et donc bien sûr que j'ai fait exprès pourquoi parce que bien sûr la bravitude c'est un mot magnifique d'ailleurs qui peut se tarier d'avoir inventé un mot qui me poursuit encore aujourd'hui parce que quand je fais des conférences je vois des jeunes comme vous qui présentent la conférencière etc et qui rappellent la bravitude mais je dis mais c'est formidable et il n'y avait que Jean-Pierre Chevènement qui m'avait défendu en disant mais bravitude mais Césaire a bien inventé la négritude et Syrac abracadabrantes etc mais quand un homme invente qu'est-ce qu'il est intelligent quand une femme invente elle fait une bourde c'est ça et il y a une deuxième une deuxième chose qui s'est passée en Chine c'est qu'à un moment je rencontre des chefs d'entreprise et je leur dis faites attention parce que la justice chinoise est très rapide et du coup les Chinois utilisaient la justice pour freiner un certain nombre d'implantations d'entreprises pour avantager les entreprises chinoises au dépend des entreprises françaises et ça s'est traduit c'est qu'elle a fait une bourde elle a dit du bien de la justice chinoise alors c'était pas ça que je leur disais c'était autre chose mais c'est intéressant parce que ça décortique comment est-ce que dans un combat politique finalement les choses qui sortent du cadre peuvent être attaquer, critiquer ça fait partie ça fait partie du jeu alors on va parler d'un autre épisode qui est assez drôle c'est Bayrou alors vous voulez lui proposer Batignon et vous voulez l'annoncer lors du débat de l'entre-deux-tours et là vous racontez qu'il est comme au dernier moment comme un amoureux qui craint la panne ou une adultère risquée au dernier moment il a peur il n'ose pas vous voir qu'est-ce qu'il y a ? donc je dis à François Bayrou parce que j'avais accepté déjà de faire un débat avec lui de l'entre-deux-tours alors qu'il était éliminé du premier tour ce qui était quand même courageux de ma part c'est quand même la fatigue supplémentaire mais par respect pour lui je me disais il faut qu'on voit qu'il y ait une convergence d'idées de projets plutôt que de faire qu'un arrangement d'appareil politique et donc je me rends avec François Epsamel qui est mon directeur de campagne dans une voiture et on va chez François Bayrou parce que comme il avait peur il ne voulait pas que ça se sache etc je dis c'est pas grave on vient chez vous donc j'arrive Ruclair en bas de son immeuble on doit normalement monter pour discuter discuter et là il ne me laisse pas monter et c'est pour ça que je raconte ça comme un amoureux transis qui tout d'un coup il vous dit non non ne montez pas il y a beaucoup de monde en bas c'est ça voilà il a raté Matignon et je pense qu'il a fait l'erreur de sa vie bah oui parce qu'en plus vous vouliez l'annoncer pendant le débat et on arrive au débat et vous racontez sur le débat Sarkozy ne regarde jamais il dévisage il a un regard fuyant il ne regardait que les présentateurs en fait il ne regardait que les présentateurs et jamais il ne m'a regardée en face c'était une technique pourquoi il a fait ça à votre avis ? parce qu'il avait eu des conseillers en com qui avaient dû lui dire il ne faut pas regarder l'adversaire ça va la déstabiliser ou voilà vous ne serez pas vous ne serez pas impressionnés un peu c'était très bizarre comme débat c'est assez étrange quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux c'est assez étrange et le 21 août 2007 alors là c'est le là c'est un peu la gougetterie quand même parce qu'il vous convoque à l'Elysée pour vous parler soi-disant de l'Europe alors vous dites chouette on va parler de l'Europe et en fait il vous arrive et il vous dit alors ça vous fait quoi d'être là vous auriez pu être à ma place je voudrais voir quelle tête vous feriez dans ce bureau si vous auriez été dans le mai il voulait uniquement me voir habiter ce bureau être dans le bureau voir ce que ça donnait parce qu'il avait dû tellement me fantasmer ou me battre est-ce que c'est moi qui peux avoir le bureau ou est-ce que c'est moi au cours de ma campagne j'ai jamais pensé au bureau que pourtant je connaissais c'est le bureau de François Luther c'est le bureau ça ne m'impressionnait pas et il voulait juste voir quelle impression ça donnait de me voir dans ce bureau et là c'est vraiment la continuité parce qu'il me montre sa montre il me dit est-ce que vous avez vu ma montre il me dit qu'est-ce que de quoi il me parle je dis je ne suis pas ami de votre montre et après il m'offre des chocolats alors je lui dis non je ne vais pas prendre de chocolat ça veut dire je suis déjà dans la complicité etc il dit si 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 prenez un chocolat non je ne veux pas de chocolat je suis juste pour parler de l'Europe moi je suis pesonnieuse sérieuse donc j'avais préparé une fiche sur le droit voilà 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 ce qu'il faut faire sur le droit il n'y en avait rien à faire et vous avez pensé quoi son comportement enfantin je ne vais même pas émettre de jugement c'était étrange moi j'aimais assez peu de jugement en fait vous voyez je vis les choses les scènes j'envie tellement à un moment c'est quand même bizarre bon bah c'est comme ça bon monsieur puis voilà j'ai pas d'agressivité vous voyez où j'ai pas de jugement où j'ai pas je suis bien de prendre les choses comme ça alors la transition est toute trouvée parce qu'on va parler du féminisme 78 vous proposez Louise Michel pour la promo de l'ENA on vous dit que ça va dévaloriser la profession 88 vous êtes la première femme députée à féminiser le titre 92 première femme de la république à demander la féminisation du mot qui désigne sa fonction et là c'est terrible les remarques misogynes quand vous avez été candidate et là on les a compilées et on a les noms donc on va les dire là c'est incroyable donc là j'en ai quelques-unes des répliques misogynes donc on va faire un petit best-seller tu dis les noms attention je dis les noms donc Fabius mais qui va garder les enfants Mélenchon la présidentielle n'est pas un concours de beauté Martine Aubry la présidentielle n'est pas une affaire de mensuration DSK elle aurait mieux fait de rester chez elle à lire ses fiches de cuisine ensuite je continue Alain Duhamel a écrit en 2018 qu'en fait il n'avait pas vous n'avez pas vu venir pour la candidature en 2007 car il ne s'intéressait le portrait de plusieurs candidats potentiels il y a zéro femme voilà c'est ça exactement et qu'il ne s'intéressait guère à la politique des alcoves j'en ai deux de plus anonymes la première fois où vous êtes à la tribune d'un député qui crie à poil et une fois une commission d'enquête sur les farines animales où le député d'ailleurs vous avez la classe de ne pas dire son nom mais on va le retrouver parce que c'est le président de la commission on va le retrouver on va s'occuper de lui le député dit royal et désigné nous nous réjouissons de la participation d'une vache folle au bureau de la commission des farines animales et là vous avez été très soutenu dans ce moment là par Arène Mouchkine ouais c'était la seule parce qu'aucun député ne l'ouvre vous avez vu qu'aujourd'hui quand c'est des propos sexistes qui sont pris à l'Assemblée il y a une sanction etc et à l'époque personne ne bougeait donc vous étiez c'était non mais c'est choquant le silence que toutes les femmes connaissent soit les violences qu'elles suivent elles se sont fermes de bouche parce que si en plus on proteste c'est qu'on manque d'humour ah ben non en plus elle manque d'humour c'était pour rigoler l'humour c'est souvent un bon prétexte pour dire des méchancetés donc voilà exactement c'est une dévalorisation ah oui et puis c'est facile en fait de vous attaquer en tant que femme et dire que vous êtes mieux à la maison enfin c'est un peu archaïque en plus comme pensée oui mais ce qui c'est plus des structurants qu'on le pense c'est à dire que c'est pas le hasard c'est pas que des phrases de gros machos à Betty puisque c'est que des hommes intelligents en plus qui s'expriment donc qu'est-ce qui est derrière derrière c'est une nouvelle fois ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire la contestation de la légitimité d'une candidature féminine à l'élection présidentielle elle a osé transgresser l'interdit suprême qui est que la fonction suprême c'est pour un homme c'est pas pour une femme une femme par définition elle occupe un second degré jamais le premier degré sauf que dans d'autres sociétés où c'est pas mais en France c'est quand même très très marqué un primogéniste journal donc voilà donc vous voyez derrière ça c'était la tentative de disqualifier et vous dites que nombre de socialistes n'ont pas aimé aussi votre insistance sur les violences faites aux enfants la pornographie la pédophilie car finalement le PS il n'y avait que des hommes et les hommes ça ne s'intéressait pas à ces sujets c'est des sujets de bonne forme quand ils reviennent au premier rang maintenant c'est pas grave ça ne m'a pas empêché d'agir et de faire des choses sur tous ces sujets là mais c'est vrai que ce n'était pas considéré comme sérieux comme politique comme structurant du discours politique etc il y en a un qui vous a soutenu qui a tout résumé c'était Lula qui vous a dit tu sais Ségolène c'est parce que tu es une femme qui t'ont torpillé ne désespère pas j'ai réussi à ma quatrième tentative ouais je pense que c'était comment la rencontre avec Lula parce que ça aussi c'est marquant très fort la rencontre avec Lula plusieurs fois d'ailleurs j'ai vu et je pense que vu l'extérieur si vous voulez voir les dirigeants du PS ne pas me soutenir ça a beaucoup choqué on n'a pas vu ça dans le pays quand une femme était exécutée il y aurait Guinton aussi elle a fait quelques coups mais ça se voyait tellement en plus parce que vous voyez quand il n'y a pas une cohésion quand vous êtes dans un combat politique comme ça s'il n'y a pas une cohésion de votre camp c'est très déstabilisant parce que la droite même s'ils n'aiment pas ou même s'ils disent du mal quand ils sont en campagne ils font bloc ils sont en campagne ils font bloc donc si dans votre camp c'est déjà dur il n'y a pas un bloc vraiment solide les gens se disent les gens ne sont pas politisés ils se disent mais si elle est critiquée dans son camp c'est qu'elle doit avoir des défauts parce qu'ils la connaissent à qui elle est critiquée dans son camp mais comment elle va faire quand elle sera en responsabilité s'ils se disputent en fait il laisse une faille il laisse une faille oui il fragilise vous voyez c'est comme un c'est comme une tour où on s'appelle les fondations bah ça c'est pareil si vous n'êtes pas dans une cohésion forte d'équipe à un moment il y a un doute sur votre légitimité sur votre crédibilité mais dans les propos misogynes il y a aussi un truc incroyable que vous racontez le 6 janvier 2016 conflit entre Valls vous voyez de quoi je peux vous voyez où je veux en venir conflit entre Valls et Macron à l'Assemblée sur la croissance en Berne et là vous surprenez une discussion entre le premier ministre et Macron et vous entendez et ta quéquette elle est en Berne c'est à dire donc je suis assise entre vous savez les questions du mercredi là je suis assise entre Emmanuel Valls et Emmanuel Emmanuel Valls et Macron et le matin Emmanuel Macron a donné une interview aux échos où CB la croissance française est en Berne etc je vois Emmanuel Valls fulminer il y avait déjà le conflit entre les deux et Macron dans les missiles vient s'asseoir Emmanuel Valls se penche comme ça et lui dit et ta quéquette c'est mon Berne ça aussi c'est révélateur la conception de l'action politique par des hommes qui a remandé c'est là on est comme Villepin qui la prend par le bassin et il y a pire parce qu'on va finir sur ça c'est les intimidations parce que trois fois votre domicile a été mis à sac et un truc particulièrement dégueulasse c'est que quand votre domicile a été mis à sac le procureur vous a demandé si vous n'aviez pas fait exprès vous-même de le mettre à sac pour faire de la pub il ne m'a pas demandé mais il vient chez moi donc l'alerte est donnée moi je n'appelle pas la presse j'aurais peut-être dû d'ailleurs parce que ceux qui auraient suivi ça qui se posent en victime et je me dis non parce que j'ai encore des enfants chez moi et sur le lit de ma fille toutes ces petites affaires étaient comme ça alignées vous savez comme la mafia sicilienne ah oui oh là là c'est terrifiant ils ont réussi à vous faire peur et le procureur vient à mon domicile il me regarde et c'est là que je comprends qu'il se demande si c'est pas moi qui ai fait la mise en scène donc il y a eu un procès verbal etc et il y a la seconde mise à sac le procès verbal de la première mise à sac est mis comme ça sur le tas de meubles parce qu'ils ont tout sens dessus dessous ils n'ont rien volé et le procès verbal est mis au dessus de la seconde mise à sac donc c'est des barbouzes c'est des barbouzes il y a la bédala qui sont dans les cercles et trois fois trois fois il a été mis à sac votre appartement trois fois c'est ça ce qui est délirant et les ordinateurs de tous mes collaborateurs en proximité ont tous été volés à leur domicile incroyable vous voyez donc c'est vrai que c'est mafieux c'est mafieux mais voilà je pense que dans tous les régimes vous savez il y a des barbouzes comme ça qui traînent dans les cercles du pouvoir et qui font les malins et qui disent on va faire ci on va faire ça et ils ont réussi à vous faire peur ? je sais pas là aussi je suis en état de sidération un peu en fait mais vous aviez peur au bout de la troisième fois que ça recommence que... non mais moi c'est très bizarre vous savez dans ma vie c'est que quand même quand il m'arrive des coups durs alors peut-être que c'est comme les chocs physiques à un moment on sait pas c'est quel ça laisse je reste imperturbable comme si j'avais une armure en fait ça c'est votre enfance ça m'arrive je me mets pas à trembler je me mets pas à avoir peur je me mets pas à baffoler je ne m'affole pas je me dis tiens ça m'arrive vous avez du sang froid ouais ça m'arrive mais comment pourquoi ça m'arrive qu'est-ce qui se passe je regarde un peu comme si vous voyez peut-être que j'ai appris ça aussi vous savez il faut apprendre d'ailleurs vous je touche chacun individuellement si je peux me permettre mais on apprend toujours des expériences des autres c'est que je pense que pour pas prendre de chocs dans la vie il faut être un moment comme disent les gens qui font du yoga il faut être un peu en spectateur vous voyez un truc très violent qui vous arrive vous prenez une grande respiration vous prenez du recul et vous dites tiens ça m'arrive je suis vivante c'est quand même l'essentiel mes enfants sont vivants mes proches sont vivants on n'est pas mort j'ai bien j'ai appris ça j'ai transmis ça à mes enfants quand ils s'affolent ou qu'ils s'inquiètent il y a ça qui m'a j'écoute tu t'énerves pas t'es vivant la chose la plus atroce qui puisse arriver c'est d'avoir un bras arraché d'être blessé voilà même s'il y a des chocs physiques enfin des chocs physiques qui peuvent aussi avoir un impact psychologique donc c'est pour ça qu'il faut se protéger et à ce moment là si vous êtes vivant vous faites comme si vous étiez spectateur de ce qui vous arrive vous voyez ça permet de prendre du recul de réfléchir et pas faire n'importe quoi et de réfléchir comment vous allez gérer la situation surtout c'est une force cette belle idée du courage écoutez Ségolène Royal mille merci d'être venue madame la ministre de notre émission merci aussi à Nicoletta qui a permis cette émission qui a permis à cette émission possible merci beaucoup madame la ministre on était très content salut et fraternité merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501